coucou comment allez-vous tout d'abord je vous souhaite un bon vendredi bientôt le week-end allez c'est parti je vous épingle en commentaire ma boutique c'est toutefois vous avez envie d'y faire un petit tour ou si vous avez besoin de cosmétiques je passe bientôt des commandes groupées donc si vous souhaitez passer des commandes n'hésitez pas à me le dire comme ça à venir me voir à m'épée ou en comment commenter ici un commentaire sous ce live et après on en discute à m'épée et voilà alors hop je vous épingle ça coucou bienvenue dans ce live alors je vais essayer hop là ah oui hop là hop voilà allez c'est parti bienvenue dans ce live allez c'est parti tout 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 alors du temps que ça se connecte comme d'habitude je fais mes petits partages si vous aimez ce live n'hésitez pas à le partager commenter voilà ça m'aide à me faire connaître davantage j'ai aussi une chaîne youtube voilà donc si ça vous intéresse allez c'est parti hop là je vais sur faire mes petits partages voilà en attendant nous pouvons bavarder si vous avez des questions n'hésitez pas alors hop c'est parti bon aujourd'hui c'est un peu couvert le temps je sais pas par chez vous et par moments ça se lève alors j'ai fait mon teint alors aujourd'hui j'ai fait mon enfant de teint j'ai fait dans le vert et dans le gris un peu voilà comme vous voyez sur cet oeil on va faire l'autre oeil ensemble puis j'ai mis mon blush et puis on mettra le rouge à lèvres aussi ensemble voilà alors c'est parti alors je partage hop non tout 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 alors je vais partager comme d'habitude dame ma story bon quoi de beau quoi de prévu pour ce week end hop hop alors je suis revenu allez je fais ça chaque fois le temps que ça arrive dès que vous êtes là n'hésitez pas à me dire quelque chose en commentaire comme ça je sais qui est là merci allez hop je vais partager dans quelques groupes alors 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 tout 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 à l'achat projet choisi de au hasard est celui ci et ce matin je trouve qu'il fait bon je sais pas parce que à coucou hop à coucou à coucou béragère ça va tu as vu mon identification là c'est cool maintenant je ferai comme ça tu vois finalement un peu donc du coup allez je fais mes petits partages dans les groupes en attendant merci pour ta présence ça fait plaisir m'attends comme ça on peut bavarder tout à l'est un code de partage après c'est bon voilà comme je dis toujours n'hésitez pas à partager ah cool ça m'aide à me faire connaître davantage allez hop un autre groupe voisin oui on fait juste un autre tout 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 allez hop celui ci pour faire les mêmes affaires comme ah je vois que ça arrive coucou bienvenue dans ce live allez voilà bon ben je vois qu'il ya du monde alors je vais commencer je vais pas vous faire attendre davantage à chaque fois je partage en attendant que ça laisse aux personnes le temps de se connecter allez voilà donc c'est bon hop je déconnecte mon ordinateur ça commence en quoi de neuf des rangers c'est beau c'est toi 20 mais dans la même région mais des fois ça peut changer allez c'est parti allez je déplace hop juste mon téléphone voilà allez c'est parti c'est parti alors je vais zoomer l'oeil comme d'habitude voilà faire le mais que je vais de l'oeil voilà alors pendant que j'ai zoomé je vais vous montrer ce que je vais mettre comme couleur je vais mettre aujourd'hui du verre sur ma paupière bienvenue dans ce live à jour que ça arrive ça fait plaisir merci beaucoup voilà du verre comme ça sur ma paupière mobile comme cet oeil et après un coin externe un ras de cils je vais mettre cette couleur voilà allez c'est parti hop donc pour ça je prends mon pinceau alors si vous voulez que la la couleur soit plus à chaque fois je demande à trouver le mot plus pas pétillante ça va me revenir autrefois c'était pareil bon ça me reviendra au cours du live sur les cas de couleur soit plus flash un peu plus flash vous mettez sur votre pomme de main de la base et du fixateur vous mélangez le tout mais avant j'ai mis ma base pour poupières aussi évidemment voilà je cherche ce mot à chaque fois je se montre ça va me revenir je suis bavarde alors des fois je perds le fil allez c'est parti donc aujourd'hui c'est du verre on n'oubliez pas si vous avez les paupières un peu tombante de monter un peu plus haut parce que sinon quand vous ouvrez les yeux le fard à paupières ne se voit plus aïe ça arrive bienvenue dans ce live je passe des gros mandres groupés prochainement s'il y en a parmi vous qui sont intéressés je vous ai épinglé ma boutique en commentaire comme ça même pour aller jeter un oeil parce que nous avons du make up du parfum cinq fois moins cher qu'en parfumerie du parfum pour femmes de l'eau de parfum pour femmes 25 pour femmes 15 pour hommes inspiré de grandes marques ensuite nous avons des soins de visage à l'aloe vera nous avons des soins pour les hommes aussi enfin vous verrez pour celles qui me suivent sur ma page pro il ya des vidéos et tout ça donc voilà ou tout simplement pour jeter un petit coup d'oeil si vous connaissez des amis qui sont intéressés n'hésitez pas à les identifier sous ce live voilà qu'elle me fasse une demande d'amis si elles veulent me suivre sur la page pro comme ça elles peuvent suivre l'actualité voilà allez moi je monte bien parce que quand j'ouvre les yeux en fait j'ai un pli là donc oui la paupière tombe maintenant un peu donc sinon si je monte pas un peu haut quand j'ouvre les yeux ça se voit plus vous voyez donc il faut que vous montez un peu voilà allez là ça devrait aller peut-être un petit peu encore pas trop quand même parce que c'est un make de jour donc le jour faut toujours que ce soit plus léger que que soirée voilà allez là c'est bon ça devrait aller ensuite je prends mon autre peso je vais venir me faire le coin externe et le ras de cils hop là pareil sur la paume de ma main je remets ma base pour les yeux bientôt la fête des grands-mères on a sorti une belle box là pour la fête des grands-mères avec un coffret de rouge à lèvres pour les mamies qui sont coquettes puis on a sorti du parfum aussi au choix avec le coffret ou de l'eau de cologne parce qu'il y a des mamies qui aiment bien l'eau de cologne hop 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 je me suis trompé le pinceau j'ai pris le pinceau avec lequel je tombe c'est pas grave on recommence voilà allez hop donc là je vais faire mon coin externe hop 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 il existe je vais vous montrer j'en ai commandé mais j'ai pas encore testé donc je le testerai puis voilà il existe ceux ci que vous pouvez coller comme ça là pour que ce soit bien net donc un jour je le testerai puis je vous montrerai ça dans un prochain live déjà je m'en suis jamais serviement de ça parce que j'arrive à faire sans ça sinon vous pouvez mettre du scotch aussi ça marche aussi je n'arrive pas à retrouver le mot que je voulais vous dire au niveau du fard à paupières la couleur elle est plus intensifiée si on l'humidifie c'est pas le mot dans mon prochain live dans mon live précédent veut dire je vous en parle aussi j'allais au bout de la langue ça veut pas venir bon enfin bref tantôt quand on cherche on ne trouve pas n'est ce pas puis ça revient pouf tout seul allez voilà donc là je vais venir estomper là pour pour pas qu'on voit la démarcation la tête de phare voilà pardon pour le bruit ça m'échappait des fois je suis un peu miss kata comme dit mon compagnon pas tous les jours quand même ça arrive des fois voilà je tombe là comme ça ça enlève la démarcation voilà je suis un peu trop humidifié là peut-être faut pas trop humidifié vous voyez des fois voilà c'est à dire je m'étais trompé de de pinceaux aussi alors hop voilà allez donc là je vais me faire mon ras de cils je remédifie pas mon peso puisque je viens de faire mon coin externe sinon après il va être trop humide je sais que ça commence par un p ce mot mais alors ça m'agace ça que je perds le fils comme ça ne pas me rappeler je vais faire mon ras de cils que je vais estomper en fait de faire le ras de cils de la même couleur que du poids externe ça apporte plus de profondeur c'est pas obligé mais ça c'est à vous de voir voilà je vais toujours mettre la couleur la plus foncée en ras de cils en fait alors j'essuie toujours sur mon petit mouchoir on va me déstomper allez puis là je viens déstomper hop voilà 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 toujours regarder que ça va bien en deux yeux là voilà donc c'est bon ensuite bon ben pour les yeux c'est fini ah oui le mascara le mascara mon petit mascara réformiste il y en a un nouveau qui est sorti aussi le mascara je crois que je le teste aussi le réformiste j'adore il fait des cils bientôt je vous montrerai une astuce pour avoir des cils de fou sans mettre de faux cils ou voilà sans mettre plein de couches de mascara vous verrez je vais vous montrer ça bientôt je vais acheter ce qu'il faut pour vous montrer ça ouais allez en bas voilà bon ma voix est presque revenu vous avez vu alors là des fois quand ça fait des petits machins comme ça prenez un coton tige à sec ça arrive ça arrive dessous là vous savez surtout à peine à sec voilà des fois en mettant du mascara sinon aussi il y a un moment je vous avais communiqué une astuce l'astuce de la cuillère vous pouvez mettre ah coucou Stéphie comment vas-tu l'astuce à la cuillère vous mettez la cuillère comme ça là et ça vous invite d'avoir si vous êtes pressé d'avoir des fois des avec le mascara des fois hop ça fait un spray on se met des petits des petites traces de mascara et du coup voilà c'est pas voilà la cuillère ça va sur la cuillère en fait et pas sur votre peau voilà donc allez voyez ça après une fois qu'on dézoome voilà vous voyez mieux parce que là c'est vrai que je sais pas si vous aimez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans les commentaires bon alors ensuite le rouge à lèvres le blush j'ai déjà mis allez alors rouge à lèvres ça vous connaissez ça il faut laisser sécher et c'est sans transfert et ensuite vous pouvez aussi en mettre on a plein de couleurs dans les yeux aussi une fois je l'avais fait dans un domaine live vous pouvez en mettre sur les lèvres et dans les yeux moi j'enlève toujours un peu de matière là hop pas qu'il y ait trop de matière et en plus c'est bien parce que je vais zoomer un peu voilà regardez la brosse elle est c'est très facile d'utilisation pour la mettre sur les lèvres elle est faite vous voyez elle est hop là un peu pâchée et pour l'appliquer sur les lèvres c'est impeccable ça suit bien la courbe des lèvres voilà 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 allez vous allez voir de toute façon je vais le mettre avec vous alors il fait ah j'avais pas vu les commentaires alors des fois il y a un décalage un moment où oui top je l'ai eu il fait gris ou ici figure toi ouais comme 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 chez moi mais après il a fait un rayon de soleil là tout à l'heure accentue accentue ton mot hmm dis moi j'ai pas compris accentue ton mot dis moi Béralière que veux-tu dire allez c'est parti je mets le rouge à lèvres alors je fais toujours le contour et après je remplis hop voilà là on fait l'arc de Cupidon pour bien dessiner les lèvres une petite croix hop voilà celui-là c'est mon chouchou c'est le rose gold celui-là je l'adore en plus il est aussi bien sur les lèvres que sur les yeux ça fait aussi très joli voilà vous voyez je vais zoomer un peu plus pour vous montrer la couleur est vraiment beau celui-là c'est vraiment je l'adore voilà 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 je dézoome hop là ah oui j'en étais sûre j'étais un peu sûre que tu parlais de ça j'étais pas sûre c'est pour ça que je t'ai demandé non c'est pas accentué enfin oui ça veut dire ça oui mais ça commence par un B et j'ai l'autre fois je m'en suis rappelé c'est un live là ça veut pas venir donc du coup ça commence par un P c c c c oui en fait ça veut dire ça pour que ce soit plus ça ne me vienne pas il faudra que je regarde un de mes lives pour me rappeler du mot ou alors ça va me revenir mais quand je serai plus en live bon en fait c'est pas grave je le dirai la prochaine fois voilà donc vous voyez teint je blush rouge à lèvres voilà j'ai utilisé tout ça donc je peux vous montrer vous voulez je vous montre ce que j'ai utilisé comme ça je ferai ça maintenant je le faisais parce que maintenant mais au moins au moins vous voyez ce que j'ai utilisé alors j'ai mis d'abord ma base pour faire mon teint ma base pour le visage et dans le cou partout vous mettez du fond de teint je vous conseille de mettre de la base avant pourquoi ça va lisser la peau si vous avez des rides et les ridules pareil ça va les lisser ça voilà ça évite que ça bouche pas les pores de la peau comme ça le fond de teint voilà c'est mieux donc la base ensuite alors j'ai mis ma base aussi pour les paupières comme ça voilà ceci c'est important c'est comme la base du visage hop comme ça il y a une meilleure tenue ensuite j'ai mis ce fond de teint là pour changer voilà il est moins couvrant que le fond de teint liquide et mais il est très bien après comme ça voilà ensuite j'ai mis euh mon petit mon petit bon les deux fards à paupières je vous les ai montrés mais je vais vous les remontrer c'est de là voilà celui-là pour la paupière mobile celui-là pour le poids externe et le ras de cils ensuite j'ai mis mon petit blush ah oui là mon petit blush comme ça alors celui-là il est très pigmenté c'est pas ma couleur celui-là je l'avais eu dans mon kit donc du coup mais bon je le termine après j'en prendrai un peu plus clair mais c'est pas grave même si vous avez un blush que vous trompez de couleur la solution parce qu'un make-up il y a toujours une solution pour pour si vous vous trompez un make-up on peut toujours allez j'ai perdu le fil on peut toujours rectifier ses erreurs voilà donc du coup voyez il suffit d'en mettre très peu et après toujours de l'estomper comme ça ça fait pas voyez à peine un peu parce qu'il est très pigmenté voilà oui tu vois c'est un mot comme ça pigmenté pour les yeux ah ben c'est ça je crois d'ailleurs je sais pas si c'est ça oui pigmenté je crois que c'est ça j'étais sûre ça allait venir oui voilà pour avoir un fard à paupières plus pigmenté je crois que c'est ça le mot oui ça commence par un peu ça donne ça et bien vous mettez la base et le fixateur vous mélangez et du coup ça va être plus pigmenté oui c'est ça pigmenté ça m'est revenu donc voilà celui-là ensuite j'ai mis ah oui mon petit mascara le réformiste voilà montre la brosse elle est comme ça il est super moi j'adore aussi il fait de jolis cils il les étire bien donc vous pouvez voir voilà je fais ça hop comme ça on voit bien voilà et puis j'ai mis le rouge à lèvres rose gold ça transfère quand on laisse sécher il tient toute la journée du coup vous avez pu voir sur mes lèvres j'aime bien vous voyez le packaging parce qu'on voit la couleur à travers c'est pas mal quand vous en avez plusieurs par exemple dans votre trousse quand vous faites votre trousse en maquillage pour retrouver la couleur comme c'est transparent c'est pratique ça évite d'ouvrir ah quelle couleur c'est déjà ah oui alors là au moins on voit de suite la couleur c'est vraiment bien et puis comme je vous disais la 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 brosse là elle est un penché facile d'utilisation pour faire le contour des lèvres et remplir après c'est c'est nickel voilà moi je recommande voilà et bien c'est tout du coup oui ah oui après j'ai voilà pour le fond de teille j'ai utilisé le pinceau Kabuki le pinceau Kabuki il est génial il est tout doux et en fait le pinceau Kabuki on peut s'asservir pour tous les types de fond de teint voilà c'est le nom du pinceau après il y a plusieurs pinceaux en fonction du fond de teint voilà vous pouvez aussi faire pour le fond de teint soit au pinceau moi pour ma préférence à moi je préfère au pinceau mais après ça c'est chacune qui fait comme ça lui convient le mieux il y a aussi le blender aux éponges voilà ça dépend d'ailleurs au blender ça va bien si vous avez par exemple une peau avec des boutons difficiles à camoufler mais du coup pour mettre la matière sans trop voilà parce que quand on le fond de teint il ne faut pas étaler sinon on enlève toute la matière du coup du coup ça va bien le blender pour ça ou alors pour pour aussi quand on met de l'anti-cerne mais une éponge blender là j'en ai pas là mais j'en aurai prochainement il faut toujours l'humidifier moi je conseille de l'humidifier avec le fixateur sur ma boutique c'est prêt c'est facile parce que si vous l'humidifiez pas ça va pomper la matière par exemple le fond de teint et du coup ça vous allez pas en avoir sur votre peau donc voilà et les sévons j'ai fait le tout je pense donc du coup voilà bon mais j'espère que ce live vous aura plu et puis je vais vous dire en tout cas si vous avez des questions déjà dites moi sur les cosmétiques ou voilà si vous avez besoin de conseils je vous écoute je vous écoute je vous écoute voilà ça m'aide à me faire connaître davantage parce que même par exemple vous si ça vous intéresse pas forcément ça peut intéresser une amie à vous ou des amis des amis à vous etc si vous recherchez aussi un travail un complément soit pour se faire plaisir soit pour finir clôturer ses fins de mois ou autre possibilité aussi de rejoindre mon équipe voilà et puis et puis c'est tout donc c'est pour ça n'hésitez pas à partager si si vous avez besoin de conseils sur tel et tel produit je reste à votre disposition n'hésitez pas à me contacter n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous ce live ou sous un live précédent même s'il a déjà été fait c'est pas grave et voilà je reste toujours à votre disposition pour vous aider du mieux possible à vous satisfaire pour le mieux voilà donc je vais vous souhaiter une excellente un bon appétit déjà c'est pas encore de manger mais bientôt une excellente journée et un bon week-end voilà reposez-vous bien détendez-vous prenez soin de vous et voilà je vous fais plein de plein de bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain live ciao ciao ciao